Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FICAMIA pour cet exercice commenté, exercice lié à l'énergie des transformations nucléaires. Alors nous allons dans un premier temps et très brièvement revenir sur ce que nous avions discuté lors de la dernière capsule, à savoir que toute transformation nucléaire s'accompagne d'une perte de masse, et cette perte de masse, ce défaut de masse, autrement dit cette variation de masse négative de l'ensemble du système, va se traduire par une variation négative de l'énergie du système, et donc d'une énergie libérée pour le milieu extérieur que l'on peut calculer comme étant égale à la valeur absolue du défaut de masse que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. Alors pour prendre un exemple concret, nous allons nous intéresser à la fission de l'uranium 235, et la fission qui donne un noyau de strontium 94 et un noyau de xénon 139. Et vous le savez que les deux lois de conservation, la loi de la conservation de la charge électrique et la loi de la conservation du nombre total de nucléons, vont permettre de comprendre et de calculer qu'il y a trois neutrons qui sont issus de cette fission de l'uranium 235. Alors une première partie de cet exercice pourrait par exemple, dans une première partie, on pourrait vous demander, en masquant l'identité d'un des produits, de retrouver ce produit-là, ou de calculer par exemple le nombre de neutrons émis lors de cette fission. Alors voilà l'énoncé que je vous propose. Vous pouvez faire ici une pause de la vidéo, vous prendre une dizaine, quinzaine de minutes, répondre aux questions en rédigeant, et puis ensuite reprendre le cours de la vidéo pour comparer votre rédaction et vos résultats à mes commentaires. Alors une fois que vous avez fait ça, reprenons donc le cours de cet exercice, et nous allons commencer de façon très très typique par calculer l'énergie libérée par cette transformation nucléaire, autrement dit par cette fission de l'uranium 235, en strontium 94, hexénon 139. Nous allons commencer par écrire que l'énergie libérée par cette transformation nucléaire est le produit de la valeur absolue du défaut de masse que multiplie le carré de la vitesse de la lumière dans le vide. Le défaut de masse en question peut se calculer comme la différence de la masse finale et de la masse initiale du système nucléaire. Ce défaut de masse peut donc s'exprimer en fonction des masses des différents noyaux qui interviennent, comme la différence entre la somme de la masse des produits, autrement dit, masse du strontium 94, plus la masse du xénon 139, plus, ne pas oublier, la masse des trois neutrons, moins la masse de l'ensemble des réactifs, autrement dit, la masse de l'uranium 235 et la masse du neutron qui a servi à le scinder en deux parties. Si l'on remplace ces grandeurs par leur valeur, nous pouvons écrire, alors ici, attention, je vais mettre en facteur le facteur 10 puissance moins 25 kg, de façon à pouvoir écrire plus facilement cette différence de masse. Cette différence de masse est égale à 1,55950 plus 2,3068 plus 3 fois 1,67493, que multiplie 10 puissance moins 2. Attention, la masse de nucléons est de l'ordre de 10 puissance moins 27 et si j'ai mis en facteur le 10 puissance moins 25 qui va arriver en bout de ligne, il me manque ici un facteur 10 puissance moins 2 que vous voyez figurer, moins la masse de l'uranium un facteur 10 puissance moins 25 près et la masse du nucléon, du neutron qui a servi à la fission. Le tout fois le facteur 10 puissance moins 25 kg. Si nous remplaçons maintenant ces valeurs-là dans la calculatrice, on trouve que le défaut de masse associé à cette fission est égal à moins 3,1014 fois 10 puissance moins 28 kg. Pour calculer l'énergie libérée par cette fission, nous n'avons qu'à prendre la valeur absolue de cette valeur-là, à savoir 3,1014 que multiplie 10 puissance moins 28 kg par la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Ne pas oublier le carré, évidemment, et vous trouvez 2,79 fois 10 puissance moins 11 joules. Alors, deux petites remarques par rapport à ce résultat. La première, par rapport à l'unité. Vous savez que si nous prenons chacune de ces grandeurs dans son unité du système international, la vitesse en mètres par seconde, la masse est donc le défaut de masse en kg, l'unité de l'énergie libérée et l'unité légale d'énergie, à savoir le joule. La deuxième remarque, c'est que nous n'avons conservé dans ce résultat que 3 chiffres significatifs de façon cohérente avec le nombre de chiffres significatifs qui apparaît dans la vitesse de la lumière, à savoir 3. 3 chiffres significatifs et non pas 5. 5 chiffres significatifs comme la précision dans laquelle nous avons écrit le défaut de masse. On ne peut pas, en effet, écrire plus précisément un résultat que la donnée la moins précise qui permet de l'établir. Et donc, maintenant, une fois que nous avons trouvé cette énergie libérée par fission en joules, nous pouvons répondre à la question suivante, à savoir calculer la valeur de cette énergie libérée, non pas en joules, mais en électron-volts et en méga-électron-volts, unités bien plus adaptées. Alors, si nous reprenons la valeur de cette énergie libérée, 2,79 fois 10 puissance moins 11 joules, nous avons à la diviser par la valeur en joules d'un électron-volts, à savoir 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules par électron-volts. En effet, 1 électron-volts égale 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Ainsi, nous trouvons que l'énergie libérée est égale à 1,74 fois 10 puissance 8 électron-volts, ce qui, exprimé en méga-électron-volts, c'est-à-dire en millions d'électron-volts, facteur 10 puissance 6, permet d'écrire que cette énergie libérée est égale à 1,74 fois 10 puissance 2 méga-électron-volts ou 174 méga-électron-volts. Petite remarque par rapport à ce résultat, vous savez que les produits de fission de l'uranium-235 peuvent être nombreux, en tout cas les couples de fission, de noyaux fisses, pardon, peuvent être nombreux, et que la valeur que nous venons de trouver est totalement typique de la valeur moyenne que l'on trouve lors des fissions de l'uranium-235. En effet, en moyenne, les fissions de l'uranium-235 dégagent par noyau scindé à peu près 200 méga-électron-volts. Continuons maintenant cet exercice en répondant à la deuxième question. Alors, pour le coup, on vous demande de passer du microscopique au macroscopique. Ici, on vous demande de calculer l'énergie que peut dégager au maximum une tonne de combustible nucléaire. Et ce qu'il faut comprendre dans cet énoncé, c'est que le combustible nucléaire ne se compose pas uniquement d'uranium et que parmi l'uranium qui compose ce combustible nucléaire, cet uranium n'est pas à 100% de l'uranium-235, n'est pas composé uniquement de l'isotope 235 de l'uranium. Alors, la stratégie qu'il vous faut adopter pour répondre à ce type de questions, c'est de procéder par étapes et de commencer par calculer la masse d'uranium 235 qui est contenue dans une tonne de combustible, ensuite de calculer le nombre de noyaux d'uranium 235 contenus dans cette masse d'uranium et au final de permettre de joindre le macroscopique et le microscopique en multipliant ce nombre de noyaux d'atomes d'uranium 235 par l'énergie dégagée par une fission, la fission d'un seul de ces noyaux. Alors, commençons par calculer la masse d'uranium 235 dans cette tonne de combustible. Nous partons d'une tonne de combustible exprimée en kilogramme, l'unité légale. Nous savons que dans cette tonne de combustible tout n'est pas uranium, qu'il n'y en a que 88% en masse. Nous appliquons donc un facteur 0,88 et nous savons que sur ces 88% d'uranium 235, sur ces 88% pardon, d'uranium, il n'y a que 3,5% d'uranium 235 et donc nous appliquons encore un facteur qui ici est de 3,5% à savoir 0,035 et si nous le faisons, nous arrivons à une masse d'uranium 235 dans cette tonne de combustible égale à 3,1 fois 10 puissance 1 kilogramme. Autrement dit, il n'y a que 31 kilogrammes d'uranium 235 dans une tonne de combustible nucléaire. Deuxième étape, calcule le nombre de noyaux d'uranium 235. Pour calculer le nombre de noyaux d'uranium 235, on va diviser la masse d'uranium fissile par la masse d'un noyau 235 d'uranium 235 et si nous le faisons, nous trouvons que nous disposons de 7,9 fois 10 puissance 25 atomes d'uranium 235 dans cette tonne de combustible nucléaire. Maintenant, l'énergie dégagée au total par la fission de cet uranium 235 se calcule tout simplement en multipliant ce nombre de noyaux d'uranium 235, donc fissile, par l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau d'uranium 235. Et nous trouvons que cette énergie totale libérée est égale à 7,9 que multiplie 10 puissance 25 par 174 méga électron volts, énergie libérée par la fission d'un noyau, soit 1,4 fois 10 puissance 28 méga électron volts, ce qui en joules est égale à 2,2 fois 10 puissance 15 joules. Voilà donc le résultat de cette question, l'énergie dégagée par la fission d'une tonne de combustible nucléaire. passons maintenant à la dernière question, à savoir comment calculer en tonnes équivalent pétrole cette énergie. L'avantage de l'usage de la tonne équivalent pétrole, c'est qu'elle va permettre de comparer la densité d'énergie que peut dégager la fission d'une tonne d'uranium combustible par rapport à ce qu'elle aurait dégagé s'il y avait eu combustion d'une tonne de pétrole. Alors, vous savez par le biais de l'énoncé qu'une tonne de pétrole peut dégager par combustion et dégage par combustion 42 milliards de joules, autrement dit 4,2 fois 10 puissance 10 joules. C'est l'énergie dégagée par la combustion chimique d'une tonne de pétrole et c'est ce que l'on appelle la TEP. TEP, tonne équivalent pétrole. Alors, on vient donc de le voir, une TEP, c'est une unité d'énergie égale à 4,2 fois 10 puissance 10 joules. Et pour calculer au final l'énergie totale libérée par la fission de cette tonne de combustible nucléaire en tonnes équivalent pétrole, nous avons à changer d'unité d'énergie et donc à diviser l'énergie en joules que dégage la fission de cette tonne de combustible par la valeur d'une TEP exprimée en joules, à savoir 4,2 fois 10 puissance 10 joules par tonne équivalent pétrole. Et nous trouvons que cette fission d'une tonne de combustible nucléaire équivaut à la combustion chimique de 5,2 10 puissance 4 TEP 5,2 52 000 tonnes équivalent pétrole. Ce que l'on peut exprimer en disant qu'effectivement la densité énergétique du combustible nucléaire est 10 000 fois plus importante ou 100 000 fois plus importante si l'on veut un ordre de grandeur que la densité énergétique du pétrole. Le pétrole subissant une combustion opération ou transformation chimique alors que l'uranium 235 subissant une transformation physique de son noyau. Et vous le comprenez bien l'un des arguments essentiels de ceux qui sont promoteurs de l'utilisation de l'énergie nucléaire par le biais de la fission dans les centrales dont nous reparlerons plus tard dans le cours de ce chapitre. Voilà donc pour cet exercice commenté. J'espère qu'il vous aura éclairé. En tout cas que les commentaires vous auront éclairé. Et je vous dis à très bientôt sur FICEMIA.